coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique donc aujourd'hui nous allons faire les poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour le mois de novembre 2023 donc on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer pour vous dans ce mois de novembre et on va commencer par voir quel est l'énergie forte qui va être présente et qui va vous accompagner alors quel est le message pour les poissons nous avons la carte de la célébration donc magnifique on commence très bien avec cette très belle carte que je vous montre de plus près donc on a ici cette licorne magnifique licorne avec la lune et on a aussi comme une chouette ou un hibou je ne sais pas exactement donc ici on vous dit l'issue sera positive célébrer votre succès savourer ce que vous avez accompli donc les poissons on vous dit d'être fier de vous de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant vos guides vous encouragent dans la direction que vous avez pris et vous confirme que vous êtes sur la bonne voie en tout cas on voit qu'il va y voir pour vous une célébration une énergie très favorable qui va être présente alors on va continuer et on va voir les messages avec le le normand on va voir les prédictions qui ressortent la carte de la célébration ça peut être aussi le fait de vous réunir avec d'autres personnes le fait de célébrer un moment important ça peut être une fête un moment de joie qui va arriver pour vous donc une très belle énergie alors à la coupe nous avons la carte du chien et nous avons le soleil ici on vous parle d'une personne qui va trouver le bonheur qui va trouver la joie alors ça peut être un ami ça peut être aussi une personne de votre entourage mais en tout cas on voit une situation très favorable qui va arriver on vous parle d'un succès on vous parle d'une réussite je ressens aussi quelque chose qui peut avoir un lien avec votre famille votre entourage et on voit un accomplissement qui va arriver pour vous on nous indique que vous allez pouvoir atteindre quelque chose vous allez pouvoir accomplir un projet qui a un sens particulier pour vous un projet dans lequel vous vous sentez connectés on voit que c'est un projet auquel vous êtes fidèle auquel auquel pardon vous êtes très attachés alors je vais faire le tirage donc hop je vais placer les cartes j'espère que vous les verrez bien alors au dos du jeu nous avons la carte du monde nous avons l'ours et nous avons la clé donc ici ça peut être une demande de crédit ça peut nous indiquer en tout cas quelque chose qui va être accepté mais avec du retard parce que avec la clé on peut nous indiquer une situation qui va se débloquer sur le plan matériel mais on voit qu'il peut y avoir une certaine attente on voit qu'il peut y avoir peut-être des blocages sur le plan financier en tout cas vous allez trouver des solutions il y a une situation qui va pouvoir avancer ça nous indique aussi que vous allez trouver la force vous allez trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir relever de nouveaux défis pour pouvoir surmonter une période de blocage qui était présente alors aussi on ressent de manière intense ici qu'il y a quelque chose qui vous demande vraiment d'avoir la force d'avoir le courage de pouvoir relever les épreuves qui sont présentes alors on va voir les messages nous avons la carte du jardin nous avons la carte des chemins nous avons le livre nous avons la carte de l'anneau nous avons la cigogne nous avons la arbre nous avons le cercueil nous avons les nuages et nous avons la carte des oiseaux alors ici pour vous les poissons on nous confirme ici que vous allez vous réunir avec peut-être un cercle d'amis avec votre entourage il est question ici d'un moment de partage qui va comment dire c'est comme si vous allez vous réunir pour célébrer un engagement pour célébrer une concrétisation qui va arriver à vous en tout cas c'est un mois de changement c'est un mois où vous allez vraiment vous sentir aligné sur votre chemin de vie on voit que vous allez tourner une page importante par rapport peut-être à des indécisions des questionnements qui pouvaient être présent et bien ici il s'agit d'un renouveau il s'agit vraiment d'une évolution d'une ascension qui va arriver à vous on voit aussi des communications des communications vous allez apprendre quelque chose alors je ressens que l'on va vous révéler un secret on va vous transmettre une information et ça concerne une relation ça concerne un engagement que vous avez avec une personne ça peut être un parent ça peut être une personne de votre famille qui va vous révéler quelque chose d'important il est question d'un changement alors on voit que vous communiquez pour pouvoir peut-être déménager vous avez envie de faire bouger les choses et il est question aussi de quitter une situation mais c'est vraiment de manière symbolique c'est comme si vous vous sentiez guider pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus et prendre de nouvelles décisions on voit aussi que vous avez envie de faire un choix qui concerne vraiment un désir de retrouver un certain bien-être de retrouver une certaine stabilité on voit vraiment que vous avez envie de vous sentir ancré dans vos projets il va y avoir des messages par rapport à vos ancêtres par rapport alors ça peut être en lien vraiment avec vos ancêtres avec votre arbre généalogique il va y avoir des réponses qui vont arriver à vous par rapport à ceux ci et on nous indique que ça va vous permettre de vous sentir aligné concernant votre destin concernant votre chemin de vie on voit aussi que vous allez recevoir des réponses importantes alors on me parle aussi d'une formation d'un apprentissage on voit que vous allez communiquer vous allez peut-être passer un entretien parce qu'on a cette notion de développer des connaissances de d'apprendre de nouvelles choses et on vous parle ici d'une conversation vous parle de communication qui vont arriver concernant une formation concernant un apprentissage mais il peut y avoir des doutes il peut y avoir des incertitudes qui sont encore présentes concernant cet apprentissage on voit aussi un événement important alors ça peut être un mariage ça peut être une réunion de famille ça peut nous indiquer aussi des moments de partage il est question quand même d'un changement important ici on voit le fait de vous réunir et on voit que vous allez trouver les réponses que vous attendez depuis longtemps vous allez avoir vraiment des éclaircissements on nous indique aussi qu'il y a une situation très mystérieuse que vous traversez en ce moment beaucoup de questionnements beaucoup de doutes qui peuvent être présents en vous un désir d'éclaircir les choses d'y voir beaucoup plus clair on voit ici une personne qui va vous annoncer quelque chose alors c'est une personne de votre famille je ressens ici une dame une dame qui est très protectrice une alors ça peut être une mère mais on voit vraiment une dame sur qui vous pouvez compter c'est vraiment une personne bienveillante une personne très douce une personne qui est toujours à l'écoutent et cette personne va vous va vous transmettre un message cette personne va vous annoncer quelque chose on voit aussi que vous allez prendre des décisions qui seront très bénéfiques parce que vous allez vous sentir libéré de quelque chose de quelque chose qui pouvait être en lien avec un événement que vous avez traversé dans le passé on voit aussi qu'il est question d'un engagement important mais par rapport à cet engagement c'est comme si vous aviez la décision on vous parle de votre libre arbitration vous dit que vous pouvez choisir de vous engager dans un projet de concrétiser quelque chose mais cela dépend de vous cela dépend d'une décision que vous allez prendre on nous indique aussi que au niveau professionnel vous allez vous réunir avec d'autres personnes il va y avoir alors peut-être oui une réunion au niveau professionnel mais il y a quelque chose qui va changer il y a quelque chose qui va progresser qui va pouvoir vraiment évoluer donc beaucoup de changements pour vous pour les poissons en tout cas j'espère que ce tirage a résonné en vous alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle du sixième sens donc quelles sont les énergies alors à la coupe nous avons les vacances et nous avons la rupture donc ici pour vous les poissons ça peut être le fait de partir en vacances ça peut être le fait vraiment de sortir de votre zone de confort de changer certaines habitudes on voit que vous avez envie de prendre du repos vous avez envie de prendre du temps pour vous de vous éloigner aussi de certaines énergies de couper avec une situation donc pour ce mois de novembre vraiment il va y avoir beaucoup plus d'énergie détendue apaisée et on voit cette libération qui arrive avec la carte de la rupture c'est quelque chose que vous décidez c'est quelque chose que vous mettez en place par vous même alors quels sont les messages au dos du jeu nous avons le mariage nous avons l'homme et le déménagement donc ici on peut nous parler effectivement d'une concrétisation sur le plan sentimental ça peut être un déménagement avec la personne de votre coeur on voit ici une personne qui vit des changements importants dans une relation alors ça peut vous représenter si vous êtes un homme mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous c'est une personne qui a envie de faire bouger les choses c'est une personne qui se prépare à vivre un grand changement de vie on voit vraiment une personne qui souhaite s'engager dans un projet mais c'est un projet qui demande à modifier à transformer certaines choses alors nous avons la carte de l'éloignement nous avons la santé nous avons la nouvelle nous avons le conflit l'étranger et nous avons la carte de la maison alors on voit des nouvelles ici d'une personne vous allez apprendre à connaître quelqu'un de nouveau ici ça peut être quelqu'un qui va arriver dans votre vie on nous indique aussi que vous allez vous éloigner d'une situation vous allez prendre énormément de recul par rapport à tout ce que vous vivez vous allez vous éloigner du conflit des désaccords d'une situation qui pouvait amener beaucoup de stress beaucoup de nervosité on voit vraiment un désir de prendre soin de vous de vous ressourcer vraiment un désir de vous sentir connecté à votre corps à tout ce que vous ressentez en vous vous êtes prêt ici à vivre un grand changement parce que vous voyez ici on a comme si vous prépariez ici un changement important dans votre vie alors on peut nous parler d'un déménagement on peut nous indiquer aussi que vous allez construire quelque chose par rapport à votre foyer par rapport à votre lieu de vie mais on me parle d'une situation qui pour le moment peut être un petit peu inconnue c'est quelque chose de flou c'est quelque chose qui peut être encore mystérieux pour le moment on voit que vous allez communiquer avec une personne et c'est quelqu'un aussi avec qui il a pu y avoir une certaine distance parce qu'on voit qu'au niveau d'une relation vous allez prendre énormément de recul vous allez vous connecter à tout ce que vous ressentez en vous il va y avoir un message il va y avoir un message d'une personne alors ça peut être une personne qui est assez mystérieuse une personne qui est assez secrète assez réservée et on voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne vraiment vous révéler avec la carte de la maison on vous parle de stabilité on vous parle vraiment d'équilibre on voit des bases solides qui vont vous permettre de développer de nouveaux projets et on a aussi le trèfle qui ressort ici donc il va y avoir une chance il va y avoir, je vous montre de plus près il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité quelque chose peut être que vous n'aviez pas vu pour le moment mais qui va s'éclaircir pour ce mois de novembre on voit aussi que vous allez préparer un dossier c'est comme si vous alliez construire quelque chose qui va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ mais je ressens aussi comme un déménagement comme le fait de passer à l'action de préparer des affaires de construire quelque chose donc on voit vraiment une libération du conflit ici une libération des désaccords qui étaient présents donc ça ce sont les messages qui ressortent pour vous alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77 que vous connaissez pour beaucoup donc on va voir ce qui ressort alors au dos du jeu nous avons l'élévation et nous avons la personne mûre on vous parle d'une grande maturité d'une grande sagesse on nous indique que vous êtes dans une période d'élévation d'ascension vous prenez conscience d'énormément de choses qui vous entourent vous êtes en train d'ascensionner dans votre vie spirituelle et on voit aussi une personne qui vous encourage alors ça peut être un parent ça peut être une personne qui a énormément de sagesse une personne aussi qui est de bons conseils qui vous guide énormément dans cette évolution que vous vivez actuellement alors on va voir les messages ici on vous parle encore une fois de vacances donc vraiment les poissons vous invitent à prendre du temps pour vous peut-être à prendre des vacances à vous ressourcer on vous parle d'un homme ici on vous parle d'un homme qui va retrouver une stabilité au niveau professionnel et au niveau matériel alors on va voir les messages alors au dos du jeu nous avons un changement positif on vous parle d'une pause et on vous parle avec la carte des ciseaux d'une libération on voit un temps de pause encore une fois on vous parle d'un temps de réflexion où vous allez vous libérer de certaines choses vous allez couper avec quelque chose ici on voit encore une fois cette personne qui vous guide dans un changement dans une évolution qui va arriver à vous alors on va voir les messages nous avons la carte du coeur nous avons la balance nous avons la montagne nous avons la réflexion nous avons l'enfant et nous avons la faux alors je l'appelle la faux mais je ne sais plus exactement le nom de cette carte on vous parle d'équilibre dans une relation amoureuse ça peut être une nouvelle rencontre mais ça peut être aussi de manière symbolique un renouveau dans votre vie amoureuse beaucoup plus de justesse quelque chose qui va être beaucoup plus vrai beaucoup plus authentique on voit aussi que vous vous libérez des blocages vous vous libérez des ralentissements des incertitudes qui pouvaient être présentes mais c'est aussi un temps de réflexion un temps où vous allez pouvoir peser le pour et le contre dans tout ce que vous vivez il s'agit aussi d'une décision en lien avec un enfant on voit une décision importante on voit quelque chose qui va être beaucoup plus juste alors je ressens aussi une réponse qui peut être en lien avec la loi une réponse importante peut-être une réponse au niveau administratif mais on sent que vous allez vous réunir vous allez vous réunir avec un enfant vous allez vraiment retrouver un équilibre et on sent vraiment une libération des blocages alors c'est pour la période de l'hiver avec la carte du mont c'est bien pour cette période de l'hiver où il y a quelque chose qui va être beaucoup plus vrai beaucoup plus authentique la carte de l'enfant nous indique de manière générale aussi un nouveau projet une nouvelle énergie qui va se présenter à vous et vous faites le point vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous vivez alors on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental alors à la coupe nous avons la carte des blessures et nous avons la carte des secrets donc on voit que vous gardez en vous beaucoup de blessures si vous gardez en vous beaucoup de choses qui vous pèsent des choses qui ont été très douloureuses à traverser on vous dit agissez dans les prochaines semaines vous allez pouvoir prendre des décisions il y a aussi une relation qui est très mystérieuse une relation avec une personne aussi qui est très secrète qui a traversé aussi des étapes assez complexes donc on va voir les messages et celle-ci alors autour du jeu nous avons la carte des aimants nous avons les outils et la carte des nuages on voit ici que vous ressentez une forte attraction envers une personne on vous indique aussi peut-être une rencontre en lien avec votre vie professionnelle ou en lien avec quelque chose que vous souhaitez construire on voit une forte attirance ici une forte attirance malgré quelque chose qui peut être un petit peu secret un petit peu mystérieux on voit une forte connexion qui peut être présente alors nous avons la carte des réseaux nous avons la carte des parents nous avons le nom nous avons les projets la carte de la clé nous avons la lumière nous avons le triangle la trahison et la carte du coeur brisé donc il y a eu ici quelque chose de très douloureux une trahison quelque chose qui a été vraiment qui a amené beaucoup de blessures beaucoup d'incompréhension on voit aussi que vous avez les clés en main au niveau sentimental vous avez envie de construire de nouveaux projets de mettre en place de nouvelles choses il y a une personne avec qui vous allez communiquer sur les réseaux sociaux que ce soit à travers des messages à travers peut-être différents moyens de communication mais on nous indique aussi que vous allez dire non à certaines choses vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir et on m'indique aussi une relation qui va grandir qui va évoluer au fur et à mesure du temps c'est le fait de construire une relation avec une personne qui a beaucoup de sagesse beaucoup de maturité on voit que vous allez ressentir une grande lumière en vous ici la carte de la lumière peut nous indiquer qu'il y a le fait de vraiment de répandre votre lumière autour de vous dans votre vie amoureuse vous allez ressentir une éclaircie c'est comme quelque chose qui va vous guider qui va vous apporter un déclic sur tout ce que vous vivez mais on nous indique vraiment qu'il y a eu un événement ici qui a amené des blessures importantes alors on va voir les messages et on a déjà cette carte qui est ressortie qui vous dit je me sens seule donc la personne de votre coeur vous dit même si je suis entourée je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance ou incompris cela m'oblige aussi à travailler sur moi je veux m'en sortir et être heureux, heureuse je veux être avec toi donc la personne de votre coeur c'est peut-être quelqu'un qui se sent seul ça peut être aussi une personne qui de manière générale se sent en rejet dans une situation quelqu'un qui a traversé beaucoup de souffrances beaucoup d'épreuves nous avons aussi je culpabilise je culpabilise pour ma vie pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre que faire comment sortir de tout cela je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation la personne de votre coeur c'est quelqu'un qui est très préoccupé c'est quelqu'un qui intériorise énormément les choses c'est quelqu'un qui a des regrets quelqu'un qui culpabilise peur de te perdre j'ai peur que tu me laisses que tu lâches notre relation que tu n'ailles pas jusqu'au bout je ne veux pas qu'elle se termine je ne sais pas quoi faire donc la personne de votre coeur a envie vraiment de faire avancer les choses c'est une personne qui ressent peut-être des regrets aussi actuellement donc ça ce sont les messages qui ressortent pour vous en tout cas j'espère que cette guidance a résonné en vous ce tirage plus précisément alors on va voir les deux messages qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de novembre donc on va prendre un message du petit oracle de Merlin l'enchanteur et on va prendre un message du petit oracle des archanges alors nous avons le message la magie de l'ombre transforme ta peur en force alors on vous dit elle est là tapis dans l'ombre ta peur elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle sert-en comme un moteur pour te dépasser et avoir deux fois plus de raison d'être fier de toi donc ici on voit que vous allez transformer votre peur en force on voit que vous allez transformer les choses vous allez pouvoir avoir confiance en vous on vous indique que votre peur ici va devenir une force pour vous et l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois c'est l'archange Zadkiel qui vous parle de clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi donc ici on voit vraiment beaucoup plus de clarté dans votre vie on voit aussi que vous allez trouver des solutions vous allez entrevoir de nouvelles possibilités mais c'est vraiment ici une porte qui s'ouvre c'est vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous je vous souhaite un magnifique mois de novembre plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci et bien sûr et bien sûr et bien sûr et bien sûr Sous-titrage ST' 501